salut c'est créabilou j'espère que vous allez bien donc je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour un unboxing balle je sais qu'un unboxing c'est ouverture de colis bon mais là c'est ouverture d'enveloppe j'ai fait des commandes chez aliexpress et donc chez amazon et donc j'en ai reçu une partie donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo là avant d'ouvrir donc les paquets je voulais quand même remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne donc merci d'être là voilà donc de faire un petit peu grandir un petit peu ma chaîne n'oubliez pas de liker les vidéos si elles vous intéressent ça permet de soutenir un petit peu la chaîne et de me faire un petit peu évoluer voilà en tout cas même si vous êtes que de passage que vous regardez comme ça bon ben voilà un petit like c'est ça vous coûte rien ça me fait plaisir et puis puis voilà ça fait un petit peu avancer et grandir un petit peu la chaîne en tout cas tous ceux qui sont là et ceux qui sont là depuis le début je vous remercie je vous remercie pardon et puis donc merci à tous ceux qui arrivent j'espère que ça vous plaira voilà donc sans plus tarder je vais basculer la caméra sur la table ce sera plus facile pour vous pour vous montrer et puis on ouvre ça de suite alors je vais vous faire voyager un petit peu oups là et voilà donc j'espère que vous arriverez à voir voilà donc donc c'est des commandes que j'ai faite le 16 mars pour toutes celles qui sont là donc pour commencer donc là j'ai commandé le 16 mars j'ai reçu ça le 2 avril ça m'a coûté un euro 35 pour 100 pièces alors qu'est ce que c'est c'est des flippettes je sais pas si vous allez arriver à voir je vais donc je vais vous en sortir quelques unes pour que vous puissiez les voir j'ai mis un fond comme ça ça peut être plus simple voilà moi j'appelle ça des flippettes je crois que c'est ça le nom maintenant je remettrai peut-être pas ma main à couper voilà j'espère que vous verrez je vais je vais zoomer un petit peu est ce que vous allez arriver à voir le focus il va se faire voilà donc donc voilà c'est des petites flippettes en fait c'est ça sert donc on met des petites vous voyez petites attaches parisienne je sais pas si on va le faire le focus là bon vous savez ce que c'est qu'une attache parisienne et en fait on les met dedans comme ça voilà et ça permet donc d'attacher de faire la transition je sais pas si vous voyez là voilà d'attacher des pages ou d'attacher voilà moi je les ai pris surtout pour les mini albums et les cartes que je fais voilà je les mettrai je mettrai la petite alors là celles là elles sont fournies sans attaches parisienne mais comme j'en ai déjà voilà que j'avais pris action j'ai pas voulu en racheter donc voilà ça permet de faire je ne sais pas si vous voyez bien le va et vient comme ça pour attacher sur une page donc admettons je vais attacher voilà quelque chose hop ça fait le petit va et vient donc j'en ai pris des comme ça donc là ce sont des multicolores voilà il ya un petit peu les couleurs sont entre le flashy et le pastel donc voilà je trouvais que ça passait très très bien selon les modèles qu'on voulait faire je vais essayer de remettre tout ça dans le plastique donc voilà il y en a 100 donc ça sans couleur j'en attends encore des blancs et j'ai reçu les noirs que je vais vous montrer donc voilà je vous ai dit ça coûter 1,35 euros les 100 bon ben voilà il y en a pour quand même un petit moment même quand on veut attacher des pages ou des pochettes dans les mini albums voilà je trouve ça pas trop mal voilà donc celle là c'est un petit peu coloré ça permet de pouvoir en mettre assortie à aux créations qu'on fait bien sûr voilà donc ça c'est donc les flippettes couleurs donc de toutes les couleurs ensuite donc j'ai reçu donc j'ai fini par la commande et ça a coûté 4,69 euros donc là je vais commander via amazon mais vous pouvez ma commande un truc de fou donc c'est soit sur du wish soit sur du aliexpress ou du amazon mais ça m'étonnerait parce que j'ai pas retrouvé et en quoi qu'elle soit j'ai pas retrouvé du tout mes bons de commande donc bref mais ce qui est sûr c'est que je les ai commandés alors peut-être que ça fait un moment que je les ai commandés je les ai reçus là le 27 mars donc c'est deux sets de tampons voilà donc nous avons le premier que je voulais depuis un petit moment je pense que toutes les crapeuses aimeraient l'avoir ou l'ont déjà parce qu'à mon avis il y en a beaucoup qui l'ont déjà et en fait c'est toute une planche de de tampons sur le scrap en fait alors nous avons il ya marqué scrappos papoteuse et fier de l'être truc de fou on a une définition du mot scrapbooking donc il ya marqué nm donc non masculin loisirs créatifs dangereux qui a parfois tendance à rendre les adeptes addict voire complètement hystérique on arrête dingue de scrap cropping d'un jour cropping toujours passion à consommer sans aucune modération alors ça voilà ça le truc de ouf et passion c'est bien parce que c'est des des tampons d'âge qu'on peut se servir sur autre chose sur notre passion je scrap donc je suis donc i love scrapes scrappeuse de mère en fille donc moi j'ai peut-être pas à m'en servir de celle là parce que ma fille elle n'est pas fan de scrap en tout cas pour l'instant moi ça m'est venu tard peut-être qu'un jour ça lui plaira on sait jamais attention scrappeuse enragée dans le danger scrappeuse en manque scrappeuse complètement folle dingue je scrap un peu beaucoup à la folie passionnément pour la vie crop entre cops je suis une crappeuse qui déchire grave voilà donc alors j'ai vraiment vraiment aimé ce tampon je n'ai pas encore essayé j'espère qu'ils tamponnent bien voilà sur un fond un petit peu plus clair voilà donc je pense que nombreuses trappeuses doivent l'avoir déjà mais voilà et donc j'ai celui ci aussi j'aimais bien le style d'écriture un peu simple et basique je trouvais que c'était pas mal donc il y a marqué je te souhaite une éclosion de bonheur tu es accroquée à la plus charmante de toutes meilleur vœu pour ce jour important ami ami pour deux points deux deux il aurait dû mettre les deux points ils sont non merci chaleureusement les gens sympas moi j'aime ça tiens bon bonne fête les fruits de l'amitié le petit miam j'aime bien le petit miam buvons à ta santé affectueusement joyeux anniversaire nous sommes tous là pour toi hip 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 oura ta gentillesse est tellement rafraîchissante que ta journée petite de bonheur et merci beaucoup bonjour voilà donc c'est des petites des petites phrases des petits mots tout simple comme ça et que je trouvais sympa pour agrémenter une carte voilà donc ça ben pour vous dire le prix ben je sais plus puisque j'ai pas retrouvé la commande voilà enfin bref c'est des choses qui arrivent des fois et alors ça je le voulais aussi depuis un moment donc j'ai fini par la commander ça va coûter 4 euros 69 donc là je vais commander via amazon mais bon ça vient de l'étranger voilà donc j'ai commandé ça le 16 mars j'ai reçu ça le 2 avril aussi donc ça a mis à peu près une bonne dizaine de jours et donc vous allez voir c'est la colle qui efface tous les traces d'adhésif et de colle j'ai une gomme pardon je vous ai dit la colle il me semble enfin moi c'est une gomme qui efface toutes traces de colle et d'adhésif en fait dans les créations et franchement je me languis de de tester et voir ce que ça donne je sais pas si vous vous connaissez ou si vous l'utilisez régulièrement mais c'est vrai que selon les créations qu'on fait moi j'adore utiliser le papier noir en plus dans les créations et alors le moindre trace de colle la moindre trace de double face ou quoi que ce soit c'est galère sa tâche de suite ça se voit de suite et j'aime pas ça alors vraiment je mets tout mon espoir dessus pour que j'espère que ça fonctionnera je vous ferai un retour en tout cas donc c'est pas une marque française donc ça contient une gomme idéale donc pour le collimage l'artisanat en papier et la confection de cartes a priori c'est non toxique donc il n'y a pas d'acide c'est sans acide donc c'est facile à utiliser en fait ils disent sur le sur le dos donc ils disent de se servir comme une gomme basique et que si vraiment elle ne fait plus effet voilà ils disent frottez l'adhésif que vous souhaitez enlever lorsque la gamme gomme perd de la capacité à enlever l'adhésif couper soigneusement avec des ciseaux propres pour exposer le bord voilà donc alors on peut les couper en morceaux mais bon je pense que c'est plus facile de l'avoir en gros pour pour gommer quoi qu'il en soit si il ya une partie donc qui ne fonctionne plus très bien mais il suffit de couper donc ils disent avec des ciseaux donc ça doit être assez facile à couper je vais d'abord l'ouvrir pour voir je suis curieuse de voir à quoi ça ressemble voilà donc c'est une matière un peu bizarre du caoutchouc on dirait voilà donc je vais essayer ça je me langais vraiment d'essayer en plus je suis en train de faire un mini album et moi j'ai foutu la colle d'un petit peu de partout donc donc je me langais d'essayer je vous ferai un retour dessus de toute manière voilà donc voilà pour cette unboxing balle de choses que j'ai commandé j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a donné envie de d'avoir ou peut-être que vous les avez déjà si jamais vous avez un retour sur la gomme si vous connaissez cette marque ou si vous avez des idées n'hésitez pas à mettre en commentaire vos infos c'est toujours bon à prendre voilà en attendant je vous souhaite une bonne journée n'oubliez pas la qu'est la vidéo si elle vous a plu donc bonne journée je vous fais des bisous puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye